bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je réponds aux tags ici qui n'était pas né modu qui a été créé par laurine coloriage et j'ai été taguée par mon ami ice agile coloriage tout d'abord je veux juste mentionner que c'est vraiment un tag qui est sur l'univers de harry potter et non sur l'univers du coloriage donc j'ai pas de livre de coloriage de harry potter alors moi j'ai décidé pendant que je répondais aux tags de colorier dans la gentle nature et je suis en train de colorier cette image là que je vous avais présenté pour le cap ou pas cap pour les crustacés donc je vais colorer ici j'ai coloré avec les pastelos et les castellart supplies donc je vais vous donner les numéros de castellart supplies parce que les pastelos il y a c'est un numéro du nuancier c'est pas il vient sans numéro ni nuancier les pastelos donc je vais vous donner ça plus tard tout d'abord je veux juste mentionner que en début de semaine j'ai eu une inspection de voix ma voix est revenue mais ça se peut que vous l'attendez pas comme à l'habitude c'est vraiment je m'en excuse donc ça se peut que ma voix à module pendant la vidéo donc ceci dit je vais vous donner les numéros ici je commence à colorer puis je vais reprendre mon tag en même temps donc les castellart supplies c'est ce combo là ici que j'ai fait et c'est mon plus foncé c'est le flesh deep c'est le numéro 018 le flesh le numéro 19 le flesh light le numéro 020 et le camion orange light le 74 donc commençons je veux juste mentionner aussi j'ai beaucoup réfléchi aux questions parce que je faisais pour être honnête avec nous avec vous pardon pour être honnête avec vous ça fait très longtemps que j'ai lu les livres ça fait très longtemps que j'ai vu les films je m'en souviens je me je me souviens de plusieurs éléments de la saga de harry potter mais je me souviens vraiment pas de tout parce que ça fait très longtemps que je l'ai écouté ou regardé donc récemment je suis donc depuis l'année dernière j'ai commencé à réécouter les livres sous forme de livres autres comme vous pouvez trouver sur youtube et durant toute la semaine j'ai écouté le tome numéro 4 tout ce que j'étais rendu donc la coupe de feu et je suis en train d'écouter en version audio le tome numéro 5 donc je pense que c'est le prince de s'en mêlée je me souviens plus des titres il semble que c'est ça donc je suis dans le 5 que j'ai je colorie ce que moi aussi j'ai colorié cette semaine j'ai colorié en écoutant de harry potter donc pour me mettre un peu dans l'univers et me rappeler un peu de de ce que je ne me souvenais pas donc pour répondre aux questions donc ceci dit commençons tout d'abord avant la première question et elle nous demande dans quelle maison est-tu moi quand que j'ai lu les livres je me suis reconnu dans la maison pour souffle donc et après ça j'ai fait le test quand les tests sont sortis et je suis de pour souffle juste voilà ensuite donc comment font la première question c'est quel personnage vous choisissez d'incarner j'ai vraiment vraiment hésité je j'ai pensé tout d'abord à molly wesley parce que c'est un personnage aussi que j'aime beaucoup en fait moi j'aime beaucoup la famille wesley donc je me suis dit que ça ferait bien d'être de choisir de m'incarner dans des personnages ce serait de la famille wesley et j'ai hésité entre molly et je pour finalement me décider à choisir d'incarner parce que si je me fie aux dates qui est donnée je serais excusez moi j'entends les bruits je vais aller vérifier c'est quoi c'est bon désolé c'est un gros bruit d'un camion de déménagement à côté de chez moi donc ce qu'est ce que je disais donc j'ai choisi jenny parce que si je me fie aux dates qui sont données on aurait le même âge jenny wesley et moi elle serait née la même année que moi donc j'ai choisi jenny wesley en plus de ça c'est un personnage qui a une super belle évolution elle a un beau caractère je la trouve très intéressante au niveau de son personnage de son évolution donc j'ai choisi jenny wesley et elle est et j'aurais bien aimé avoir des grands frères donc j'aurais été j'aurais été heureuse d'avoir pas un frère comme elle ensuite dans la question numéro 2 quel est ton nom de compagnie est ce que tu choisis dans le fond c'est hibou rat chat et crapaud honnêtement j'ai beaucoup hésité entre hibou et le chat et je me suis dit qu'un chat ça serait très intéressant compte tenu que c'est un personnage on passe la nuit là on voit pas nos familles bien bien souvent et les moments que ça va moins bien j'aimerais bien avoir un chat collé sur moi qui ronronne pour me calmer pour me redonner pour me redonner le sourire et en plus de ça qui dorme avec moi se coller ça m'apaiserait à étudier ça serait le fun d'avoir le chat sur mes genoux pendant que j'étudie ou que je lis un livre donc je répondrais un chat ceci dit pour les questions je me suis demandé si je répondais aux questions par rapport de si je m'incarnais en génie wesley ou si je répondais vraiment par rapport à mes à comment j'étais comment j'étais à l'époque entre 11 et 17 ans et j'ai choisi de répondre comment j'étais à l'époque entre 11 et 17 ans mais peut-être que des fois je vais vous parler un peu comme si si j'étais à genie wesley on verra bien mais moi je choisirais un chat donc le numéro 3 qui sont tes amis moi mes personnages préférés de toute la saga mais vraiment ceux que je préfère le plus et vraiment là je les aime d'amour c'est les jumeaux wesley fred et george wesley donc je dis que fred et george wesley et leurs meilleurs amis les jordans c'est mes trois meilleurs amis au monde donc c'est sûr que je serais toujours avec eux les frères wesley me font rire je les adore tout simplement je les ai aimés dès la première lecture et vraiment je serais amie avec eux évidemment je serais amie aussi avec j'aime beaucoup dans le fond tous les personnages que j'aime bien je serais amie j'aurais été amie aussi avec luna lovegood avec neville avec hermione avec harry avec ron mais principalement principalement je dis nous aussi évidemment donc moi je serais amie avec fred et george et ici je serais amie avec jenny bien évidemment fred et george c'est mon c'est mes frères donc évidemment c'est mes amis comme ron comme hermione puis en plus de ça dans les meilleurs amis ça serait neville et luna mais je pense que je continue à répondre comme moi donc ensuite qui sont tes ennemis sans hésitation ombrage et qui est énervant de ce personnage là comme je vous dis je suis en train de l'écouter présentement sur la livre audio et j'ai envie de la ah détestable je la déteste je la déteste vraiment comme personnage vraiment 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 ce serait mon ennemi dans la relation ombrage et aussi évidemment je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment mais moi je ne l'aime pas du tout mais pas du tout du tout du tout c'est drago malfois je reconnais que c'est quand même une belle évolution comme personnage mais vraiment je le trouve tellement méchant avec Niville qu'il y avait le choix de ne pas être méchant avec lui je ne l'aime vraiment pas je le trouve trop méchant fait que c'est sûr ça serait mon ennemi avec Crabbe et Gold et je pense comment tu as l'appel la fille qui est toujours avec eux Parventil Parventil ta petite parenté je pense dis-moi là en commentaire je ne me souviens plus mais il y a la fille aussi qui est toujours avec eux qui rit et qui trouve ça bien bien drôle dans le cinquième livre qu'Agritte qu'Agritte se fasse ridiculiser par ombrage de donc je suis vraiment dans ça ça fait deux jours que j'écoute le livre numéro il tombe simple donc elle ne l'aime pas ombrage elle l'a à travers la gorge en ce moment mais c'est ça donc je sais c'est juste un personnage mais voilà pour mes ennemis et évidemment tous les autres fleurs tous les autres et ah ouais j'oublie j'oublie le personnage toute la gang de mangements j'ai oublié son nom une des sœurs black l'estrange Beatrice Beatrice l'estrange elle non plus pas capable elle est vraiment pas fière mais très bien à jouer très bien joué pareil Eleanor Bonham Carter donc voilà je déparle je vais blablater et je vais revenir aux questions ensuite j'étais rendue à quels sont-ils donc la question numéro 5 quelle est ta matière préférée ma matière préférée moi à l'école j'adorais les cours d'histoire l'histoire les cours d'histoire et l'histoire en général me passionne vraiment beaucoup donc je dirais histoire de l'or ceci dit je m'entends que je me souviens et j'entends dans les livres audio que Bins il n'est vraiment pas le professeur le plus pop it up qui est vraiment ennuyant donc même engrés ça je crois que même si je me serais peut-être endormie à son cours que j'aurais fini par bon je ne serais pas endormie à son cours mais je me serais je suis quelqu'un de très distraite je me fais distraire facilement puis je tombe facilement dans mes pensées puis comme on dit ici je pars dans la lune donc je serais souvent dans la lune en écoutant son cours mais c'est sûr que j'aurais lu les livres d'histoire puis l'histoire en tant que telle m'aurait intéressée c'est juste que il est plate mais la matière elle serait intéressante sinon je dirais autre histoire de la magie j'aimerais beaucoup les cours de métamorphose et aussi le softlage mais en fait ça a tout été ça a tout été intéressant c'est leur cours je les aurais pas mal tout aimé mais premier premier peut-être histoire de histoire de la magie puis métamorphose mais je suis pas mal sûre que je pense que j'aurais vraiment pas aimé les cours de les cours de 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 pas parce que la matière est pas intéressante c'est juste parce que me connaissant Rogue m'aurait profondément intimidée et m'aurait j'aurais perdu mes moyens devant Rogue et j'aurais j'aurais pas été bonne dans ce cours-là juste pour ça me connaissant donc voilà pour cette question-là de quelle est ma matière préférée la question numéro 6 c'est quel est ton professeur préféré moi j'aime beaucoup beaucoup le personnage de Minerva McGonagall donc je dirais Minerva McGonagall je la trouve tellement juste c'est une personne qui est juste et équitable envers tout le monde elle a vraiment à coeur le bien de ses élèves peu importe peu importe de quelle maison ils viennent donc ça j'aime beaucoup de ça de ce personnage-là mais le professeur Churave aussi vu que je serais à Poussouffle j'adorerais j'aimerais beaucoup aussi donc ça serait mes deux professeurs préférés ex-écho oui je triche je me choisis deux professeurs préférés ex-écho parce que je ne suis pas capable de choisir entre les deux ce sont deux personnages aussi que j'aime beaucoup donc je vais répondre Minerva McGonagall et le professeur Churave donc ensuite la question numéro 7 elle m'a peut-être posé plein de questions je me suis beaucoup interrogée sur cette question-là qui est en quoi est faite ta baguette ça c'est une autre affaire que j'ai vraiment oubliée et puis pour vrai bravo à ceux qui se souviennent tous des détails des baguettes pour vrai chapeau moi j'ai tout oublié ça je ne sais pas en quoi serait faite ma baguette le bois la mesure je ne sais pas je ne sais que selon selon en quoi fait ta baguette ça te démontre en quoi tu es douée si je me souviens bien je la trouve embêtante cette question-là j'hésite vraiment est-ce que je ne sais pas peut-être peut-être qu'il y aurait de la licorne peut-être qu'il y aurait un crin de licorne dans ma baguette mais sinon pour le reste j'en ai aucune espèce d'idée vraiment je suis désolée pour cette question-là à part de dire qu'il y a un crin de licorne je ne sais pas donc ensuite la question numéro 8 au cours de soins aux créatures magiques ça aussi je l'aurais aimé sur ce cours-là laquelle veux-tu étudier ? je veux dire j'aurais tout voulu les étudier parce que le monde des créatures magiques c'est fascinant pour vrai comme le dirait Charles Tittraire c'est fascinant c'est quelque chose qui m'intéresserait mais je veux dire je commencerais par étudier les licornes les comment ça s'appelle ? les slifleurs aussi ils ont l'air intéressants à étudier donc je dirais mais je dirais pour commencer les licornes je suis en train de me mélanger ok non désolé je suis en train de me mélanger dans mes crayons donc je répondrais je vais commencer par étudier les licornes puis après je serais très curieuse d'étudier toutes les créatures qu'on voudra bien me faire étudier et probablement que j'aurais lu j'aurais lu le caillou de Norbert Dragono encore plus que c'est un pouceau donc probablement j'aurais déjà lu sa collection sur les animaux fantastiques donc ensuite la numéro 9 quel est le sort que tu maîtrises le mieux ? ça aussi les sorts pour vrai chapeau à ceux qui s'en souviennent moi les sorts je les ai lus puis j'ai tout de suite oublié j'ai écouté j'ai écouté en finissant le tombe 4 et en tombe 5 j'ai porté attention au sort qui disait et je crois sincèrement que me connaissant avec ma part de l'obscurité je crois que je serais passé maître dans l'art avec le sort de l'humus si je me souviens bien qui est de faire allumer de la lumière avoir une source de lumière pour pouvoir voir bien et vous attendez la voiture de mon voisin qui arrive avec la musique donc voilà donc c'est ça que je dirais l'humus ça serait probablement le sort que je maîtriserais le mieux pour les autres sorts vraiment le sort d'attraction mais c'est pas mal aussi ça serait le fun de faire venir les ogev en soi mais j'utiliserais plus l'humus ça serait lui que je maîtriserais le mieux compte tenu que c'est les deux que j'ai retenu le plus et que pour le reste peut-être qu'il y aurait un meilleur sort ou quoi que ce soit mais je m'en souviens pas tous les sorts donc je vais répondre ça le numéro 11 as-tu le ah ouais le le plus souvent pardon as-tu gagné ou perdre des points à ta maison elle est particulière celle-là aussi moi j'étais un élève très discrète je faisais pas de vagues j'étais très j'étais très sérieuse dans mes études je travaillais fort je travaillais fort je je parlais pas en cours bien bien je suis timide j'étais j'étais vraiment l'élève plate qu'on qu'on regarde pas là j'étais pas j'étais pas celle qu'on qu'on regardait je faisais j'étais bien ordinaire fait que je pense pas que est-ce que j'aurais fait gagner des points peut-être est-ce que j'en aurais fait vraiment perdre je pense pas non plus à moins que là vu que je suis amie avec les jumeaux et qui sont très farceurs peut-être que je me serais fait prendre avec eux à jouer un tour et que j'aurais perdu un point j'aurais perdu des points à ma maison parce que je me serais fait prendre par 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 les professeurs à faire un mot de tour mais je crois que je serais ex aequo j'en donnerais autant que j'en j'en donnerais autant que j'en perdrais donc je vais rajouter le T1 cota light qui est le numéro 11 parce que j'aimerais ça en faire un petit peu plus brun ici comme ça ici je me souviens plus où serait-ce que j'étais rendue désolé ah c'est ça gagner les points j'ai manqué une question la question numéro 10 j'ai répondu à la question numéro 11 on va à la question numéro 10 n'est-ce pas grave donc la question numéro 10 c'est as-tu reçu une ou plusieurs beuglantes comme je vous dis moi j'étais très distraite j'ai tendance à dire des choses donc probablement que j'aurais reçu une beuglante pour dire ah t'as oublié telle affaire et comme je le disais comme je suis amie avec mes frères Wesley donc mes frères jumeaux Wesley probablement que une fois je me serais peut-être se prendre et que j'aurais eu une sacrée beuglante de ma mère de qu'est-ce que tu fais à faire des niaiseries donc j'aurais au moins une probablement pour ma mémoire de poisson rouge et un autre si je me serais fait prendre par les frères Wesley avec les frères Wesley pardon à faire des bêtises et des petites blagues donc donc c'est ça j'ai répondu à la question 11 la question numéro 12 c'est au quidditch quel poste occupes-tu honnêtement j'ai vraiment beaucoup le vertige donc je ne crois pas que j'aurais joué au quidditch mais j'aurais été une supporter de l'équipe de quidditch de pouce souffle et j'aurais perdu la voix à les encourager avec avec un enthousiasme exceptionnel à les encourager à gagner leur à gagner leur leur match je les aurais beaucoup encouragés mais bon je vais répondre à la question la question c'est vraiment est-ce que j'aurais été un chasseur je ne pense pas gardien non plus attrapeur vraiment pas avec ma vue je ne l'aurais jamais vu le visor on l'aurait perdu à tous les coups je ne l'aurais jamais attrapé donc je dirais batteur j'aurais été batteur je pense j'aurais été batteur donc voilà pour la question pour le quidditch ensuite la question numéro 13 dans quelle partie de pouce lors passes-tu le plus de temps ça ça a été la question la plus facile à répondre et c'est la bibliothèque pour sûr j'aurais été très souvent à la bibliothèque vraiment surtout qu'avec je crois si je me souviens bien avec les descriptions des bibliothèques qu'ils donnent ça me semble vraiment un endroit fantastique j'adore aller dans les bibliothèques et quand j'étais à l'école entre 11 et 17 ans c'était l'endroit où je me trouvais le plus souvent donc à la bibliothèque j'adorais aller là donc la numéro 14 c'est tuer un animingus en quel animal insecte c'est un métamorphose en insecte pour vrai j'ai réfléchi et j'ai opté pour la coccinelle parce que de 1 une coccinelle ça vole donc pour ça bouger c'est plus facile j'aurais pas aimé ça ramper puis prendre la chance de me faire écraser donc voler je trouve ça plus avantageux de voler un insecte qui vole et ensuite je ensuite pourquoi la coccinelle c'est parce que j'aurais pu entendre bien les conversations je suis très curieuse donc j'aurais pu écouter les conversations comme ça tout bonnement ensuite le numéro 15 tu as le pouvoir d'obtenir une relique laquelle choisis-tu certainement pas la baguette de surot rappeler quelqu'un à la vie à enlever ramener quelqu'un à la vie après la mort je le sais pas je je le sais pas je pense pas que j'aurais pris elle mais vraiment je pense que je prendrais la carte d'invisibilité justement parce que j'aurais pu mettre ça la nuit aller lire à la bibliothèque des fois on veut voir des choses sans être vu vraiment oui c'est ça j'aurais fait j'aurais pris la carte d'invisibilité donc là on est rendu au question bonus qui est le numéro 16 as-tu lu tous les livres et si oui lequel est-on préféré oui j'ai lu tous les livres il y a fort fort longtemps comme je vous disais là je l'ai refait mais pas en lecture mais en lecture audio et mon préféré j'ai vraiment hésité vraiment beaucoup hésité entre le entre le le prisonnier d'Azkaban et la coupe de feu et je crois que je vais prendre le prisonnier d'Azkaban ben c'est c'est vraiment le suivi très très pas de la coupe de feu c'est vraiment mes deux préférés mais j'aime un peu plus le prisonnier d'Azkaban parce que c'est le ton où on rencontre Sirius Black et Lupin j'aime bien les histoires l'histoire qu'il y a qu'on découvre avec quand le père d'Harry était jeune puis on découvre des tout ça on découvre toute l'histoire quant à ce pan de vie là de James Potter qui a une incidence sur l'histoire donc je vais dire le 3 le prisonnier d'Azkaban donc ensuite le numéro 17 as-tu vu tous les films si oui pardon quel est ton préféré mon j'ai vu tous les films mais honnêtement je les ai vus juste une fois les films je ne les ai pas vus plus que ça j'étais rendue je ne les ai vraiment pas vus je ne les ai vraiment pas je les ai vus une fois au cinéma donc ça fait super longtemps que je les ai vus les films donc je n'ai pas de préféré préféré que j'ai remis souvent parce que je préfère les livres je préfère vraiment plus les livres donc je j'étais embêtée mais je peux vous dire la scène que je me souviens par exemple je me souviens du discours de Neville Nondubas et en fait toute la finale toute la bataille de Poudlard je m'en souviens de certains bouts donc comme je vous disais le discours de Neville Nondubas et quand que Minerva McGonagall fait le sort pour que toute la bâtisse les gargouilles puis les statues de la bâtisse de Poudlard se met en vie pour défendre le château la scène elle est magnifique la musique elle est grandiose donc je me souviens de ça mais sinon j'ai pas de film préféré en tant que tel j'ai pas de film préféré tout simplement parce que j'en ai aucun que j'ai revu après donc le numéro 18 quelle créature magique ramènerais-tu dans le monde des moldus je vais dire les licornes parce que j'aime les licornes tout simplement puis que les autres toutes les je me souviens plus de tout 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 les créatures magiques qui existent pour pouvoir répondre autrement que ça donc la question numéro 19 si tu pouvais modifier une scène de film laquelle ce serait là je vais vous dire je vais vous dire pour être honnête je n'ai pas revu les films mais il y a une chaîne j'écoute certaines chaînes qui parlent de l'univers d'Harry Potter dont la chaîne de vous savez qui que j'aime beaucoup regardez puis lui il fait vraiment il fait vraiment des vidéos comme cette raison pour laquelle il est arrivé à la faire les sept erreurs de Harry Potter dans le livre et je me souviens d'avoir vu une vidéo où ce qu'il disait les choses qui auraient dû changer dans les films et il y a deux trucs de cette vidéo là que j'avais vu auxquels j'étais tout à fait d'accord avec ce que ce qu'il s'appelle Brian ce que Brian de la chaîne de vous savez qui avait mentionné et deux choses je regrette je regrette qu'il n'y ait pas eu la scène à l'hôpital Sainte-Mangos où Ron, Hermione et Harry vont et où on en apprend plus sur les parents de Neville et qu'on en apprend plus dans le fond ils le voient ils voient Neville et sa grand-mère à Sainte-Mangos rendre visite aux parents de Neville et je regrette vraiment qu'ils ne l'aient pas faite cette scène-là dans le film parce que je comprends les films sont très longs ils ont dû faire des choix mais j'aurais aimé voir cette scène-là parce que c'est la trop importante cette histoire-là personnellement j'aurais aimé ça la voir tout simplement et surtout j'étais très d'accord avec lui concernant une phrase une réplique de Minerva McGonagall qui était à la fin à la fin quand à la à la je suis à terre à la bataille de Poudlard où Minerva McGonagall dit à demande à enfermer les élèves de Serpentor dans un donjon vraiment cette réplique-là je trouve que ça dénature le personnage et c'est pas ce qui se passe dans le livre si je me souviens bien dans le livre elle leur dit de partir tout simplement de partir ailleurs pour éviter que les élèves de Serpentor doivent combattre leurs parents mangent mort je comprends très bien ça doit être horrible d'être dans cette situation-là donc elle aurait je crois qu'elle n'aurait jamais mis qui que ce soit en prison surtout en pleine bataille quand on sait que tout peut s'écrouler que vraiment elle aurait pas je crois pas qu'elle aurait mis sciemment en danger qui que ce soit peu importe donc moi j'aurais moi je changerais ça je changerais ça parce que ça ça serait changé donc si vous le connaissez pas puis vous aimez Harry Potter je vous invite à aller voir la chaîne vous savez qui j'aime beaucoup l'écouter et je le trouve très intéressant ceci dit j'ai été rendu ah c'est ça je serais si tu voulais modifier la question numéro 20 comment as-tu découvert l'univers d'Harry Potter j'ai découvert l'Harry Potter j'étais dans la jeune vingtaine et je me souviens plus c'est quelle année mais on était les trois premiers livres les trois premiers tomes étaient sortis puis on attendait la les trois ou les quatre les quatre non non les trois premiers tomes étaient sortis et on attendait la sortie de la coupe de feu qui allait être publiée en français quelques semaines après donc c'est ma soeur qui me l'a fait découvert découvrir j'ai aucune idée où est-ce qu'elle a découvert le livre elle-même je m'en souviens plus mais elle m'en a parlé elle avait elle avait le livre le premier tombe et elle m'a dit regarde j'ai découvert ça c'est super bon tu vas aimer ça et elle me l'a prêté et je l'ai lu et effectivement j'ai beaucoup aimé l'écriture de J.K. Rowling j'ai beaucoup aimé le livre et par la suite ça n'a pas pris de temps que j'ai lu le deuxième tombe le troisième tombe et j'étais quand le tombe numéro 4 la coupe de feu est sortie j'étais à date donc j'avais lu les trois premiers livres et je me souviens surtout pour le 5 le 4 je m'en souviens plus mais je me souviens vraiment que le livre numéro 5 non je pense que c'était le quatrième qui était sorti c'est entre le 4 puis le 5 je pense que j'ai découvert c'est ça on avait lu les quatre premiers livres avant que le 5ème sorte juste c'était quelques semaines avant qu'il sorte et je me souviens que ma soeur et moi on s'était cotisé et qu'on avait acheté le livre à deux et qu'on le lisait ensemble simultanément chacun à l'autre côté on se disait ok toi tu le lis une heure puis là l'heure finissait puis on le lisait puis pour vrai l'heure où ma soeur elle disait j'attendais s'il vous plaît mon tour surtout que le numéro 5 il y a ombrage la U puis là je voyais ma soeur qui se fâchait à cause de ombrage la U puis c'est sûr c'est un beau souvenir que j'ai de partage avec ma soeur de ce moment là donc c'est comme ça que j'ai découvert Harry Potter et voilà donc ensuite de ça c'est le 21 la question numéro 21 quel est ton personnage préféré je vous l'ai dit et répété mes personnages préférés sont en premier lieu sont vraiment sont vraiment Fred et George Wesley et suite à la bataille de Poudlard j'en reviens toujours pas j'en reviendrai jamais ça me met toujours à l'envers la perte d'un de mes personnages préférés parce que je les aime pour vrai comme je le disais je les aime d'amour ces personnages là c'est vraiment ça fait partie de mes personnages préférés dans tous les livres confondus avec quelques autres de d'autres de d'autres sagas mais les frères Wesley je les adore vraiment beaucoup et en dessous de ça j'aime beaucoup comme j'avais dit Minerva, Meganogal Molly Wesley la famille Wesley en général à part Percy je les aime un peu moins mais je les aime en général j'aime beaucoup aussi Lupin Sirius Black Tongs j'aime beaucoup Tongs aussi j'aime Minerva, Meganogal je les aime beaucoup 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 aussi Luna je l'ai dit Neville en haut du bas quel beau personnage avec une évolution magnifique et vraiment c'est en gros mes personnages préférés je sais je déborde j'en ai dit plusieurs c'était quel est ton personnage préféré au singulier et j'en ai donné mes deux en partant mais je peux pas il y en a je les aime égales les jumeaux Wesley donc voilà le numéro 22 c'est quel est ton patronneux ça c'est une autre question qui m'a beaucoup je me suis beaucoup questionnée et je sais que le patronneux ça représente l'animal ça représente un peu comme un totem de qui tu es de comment tu es je trouve ça je trouve ça très difficile je trouve ça très difficile à trouver le premier animal qui me vient à l'esprit c'est un ours peut-être parce que je suis une maman très protectrice non seulement envers mes enfants mais envers je suis quelqu'un qui est très protectrice envers mon entourage je vais toujours prendre leur part et je vais je suis très loyale envers mon entourage je suis très loyale envers mon entourage donc je vais dire ours mais ça se peut que je me trompe je le sais pas je vais dire ours mais honnêtement c'est une question que je trouve très difficile à répondre ceci dit le tag la dernière question c'est tag 3 personnes c'est quand même un tag qui date je ne sais pas qui taguer honnêtement dans les les colocopines donc j'ai décidé de vous taguer tous que vous ayez ou pas une chaîne YouTube si le coeur vous a envie de répondre à ce tag je vous y invite et surtout en commentaire si vous ne voulez pas répondre aux 22 questions moi en fait j'aimerais beaucoup savoir c'est qui vos personnages préférés qu'est-ce serait votre patronus ou comment vous avez découvert l'univers d'Harry Potter et en gros ça donc je vous invite à y répondre en commentaire je serais vraiment curieuse de lire vos réponses honnêtement puis comme je dis si jamais vous avez une chaîne YouTube et le coeur vous en dit je vous ah attends les plaisirs d'Ergona je vais te taguer en particulier parce que je le sais que tu es Marie Potter je ne me souviens plus si tu l'as faite ou pas mais j'aimerais avoir tes réponses si tu ne l'as pas fait je vais te taguer toi puis je vais te taguer le monde en général aussi parce que pour je ne me souviens pas les autres si j'en ai entendu parler oui les plaisirs d'Ergona en premier en deuxième vous mes abonnés et en troisième tous celles et ceux qui ont une chaîne YouTube qui ne l'ont pas fait encore qui n'ont pas été tagués je vous le tag tout simplement si le coeur vous en dit puis si vous le faites écrivez-le moi en commentaire pour que je puisse voir votre vidéo ça va me faire plaisir d'aller écouter vos réponses sur ce je vous souhaite d'excellents moments de coloriage je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin désolé pour les petits bruits de voisinage de la vidéo et pour ma voix qui a quand même tenu le coup qui a quand même tenu le coup donc je vous souhaite des bons moments de coloriage comme je vous le disais et à la prochaine au revoir je vous remercie je vous remercie